Salut les terriens, bienvenue dans le journal de l'espace, l'émission fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine chaque vendredi. Aujourd'hui je n'ai pas de sponso de remarques particulières à vous faire, donc je vous laisse profiter de la vidéo tout de suite, je vous souhaite un très bon visionnage. La nuit en plein jour, c'est le phénomène naturel auquel ont pu assister les américains, les canadiens et les mexicains ce lundi 8 avril 2024, grâce à une éclipse solaire totale. Malheureusement pour nous, européens, elle n'était visible qu'uniquement en Amérique du Nord, un tel phénomène reste rare, alors j'en profite pour faire un petit rappel sur ce qu'est une éclipse, et ce qu'espèrent en apprendre les scientifiques. Allez c'est parti ! Alors tout d'abord, où a-t-elle été vraiment visible cette éclipse ? C'était, comme je vous le disais, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, mais les habitants de l'Islande ou du sud-ouest de la Grande-Bretagne ont pu apercevoir un bout de cette éclipse. Elle a débuté à 17h42, heure de Paris, pour se terminer à 22h52. Le maximum de l'éclipse a eu lieu peu après 20h, et le phénomène a duré un peu plus de 5h. Une éclipse, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur l'origine de ce phénomène extraordinaire. Une éclipse dite totale se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil et l'occulte à 100% vue depuis la Terre. Pour ça, il faut donc un alignement parfait, Soleil-Lune et Terre, et c'est seulement lorsque l'intégralité du disque solaire qui est masqué par la Lune, que l'on peut parler d'éclipse totale. Cela peut paraître étonnant, sachant que le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la distance entre le Soleil et la Terre est 390 fois plus grande que la distance entre la Lune et la Terre, ce qui donne l'impression que la Lune et le Soleil font à peu près la même taille dans notre ciel. Alors pour ceux qui se posent la question, une éclipse solaire a-t-elle une influence particulière ou mystique ? Eh bien, pas vraiment, et au Journal de l'espace, on préfère la science. Une éclipse solaire totale, c'est simplement un phénomène astronomique, un moment rare et exceptionnel. Cela dit, comme l'a dit Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, les éclipses ont tout de même un pouvoir spécial, elles ont le mérite de toucher les gens qui ressentent une sorte de révérence pour la beauté de notre univers. Pour ça, on ne va pas contredire la phrase poétique du patron de la NASA. Une autre question que l'on peut se poser suite à un tel événement, c'est quelles sont les conséquences d'une éclipse solaire totale ? Eh bien, il faut comprendre que l'éclipse en tant que telle va provoquer une baisse de lumière bien plus rapide qu'un coucher de soleil, et la température et le vent peuvent également baisser rapidement. Si nous, humains, sommes informés de l'éclipse, les animaux, eux, peuvent avoir par contre un comportement déroutant. Des girafes ont par exemple été vues partir au galop, ou des coques et des criquets se mettent à chanter. L'éclipse de 2017 aux Etats-Unis avait entraîné un envol de chauves-souris ou d'oiseaux migrateurs, tandis que d'autres oiseaux ou des insectes s'étaient posés d'un coup sur le sol. Scientifiquement, les éclipses sont également une occasion unique et naturelle pour les scientifiques d'en apprendre un peu plus sur l'astre solaire. Lorsque la Lune recouvre entièrement le disque central du soleil, la couche extérieure de son atmosphère, appelée la couronne solaire, est visible d'une façon très spéciale. C'est une zone encore bien mystérieuse pour les astronomes. On sait par exemple que la chaleur de la couronne augmente avec l'éloignement de la surface du soleil, un phénomène paradoxal encore inexplicable à l'heure actuelle. C'est aussi dans cette région supérieure que se produisent les éruptions solaires, ou encore les proéminences d'immenses structures de plasma qui peuvent être projetées très loin dans l'espace. Les scientifiques vont également étudier les changements dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, ce que l'on appelle la ionosphère. C'est par là que passe une grande partie des signaux de communication. Pour ça, trois petites fusées-sondes ont été lancées avant, pendant et juste après l'éclipse depuis la Virginie aux Etats-Unis, afin de mesurer plus précisément ces variations. Pour info, si on retourne en Europe, la prochaine éclipse solaire visible en France, cette fois aura lieu le 12 août 2026, mais elle ne sera pas totale, et c'est principalement en Espagne que le phénomène sera le plus visible. La prochaine fois que la France sera pleinement concernée par une éclipse solaire totale, sera le 3 septembre 2081. Alors là, désolé les terriens, mais pour le coup, je ne peux pas vous promettre que le journal de l'espace sera encore présent ce jour-là, j'aurai 95 ans. Eh ouais. Il faut d'ailleurs aujourd'hui remonter 25 ans en arrière pour trouver la date de la dernière éclipse solaire totale en France, c'était le 11 août 1999. La Lune était venue éclipser totalement le Soleil pendant un peu moins de 3 minutes. Une éclipse solaire totale, c'est donc un événement suffisamment rare et beau pour lui accorder la première place dans ce journal de l'espace. On dit souvent que les données scientifiques ne nous demandent pas notre avis. Cette maxime est particulièrement vraie lorsqu'il s'agit de nouveaux outils sophistiqués comme le télescope spatial James Webb. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que certaines données de cet appareil ne correspondent pas tout à fait à celles attendues par les scientifiques. On va donc essayer ensemble de comprendre comment et pourquoi ce télescope spatial si performant dépasse les espérances des astronomes, tout en remettant en question leur certitude. De temps à autre, les scientifiques mettent en commun leurs réflexions. Ce fut le cas au musée de sciences naturelles de New York le 9 mars dernier. Cette rencontre de haut vol a porté sur la manière dont les données du télescope pourraient modifier notre compréhension fondamentale de l'univers. C'est d'ailleurs déjà en cours puisqu'en constatant des divergences importantes dans l'âge de l'univers et en découvrant la luminosité inattendue des premières galaxies, le télescope spatial James Webb a d'ores et déjà incité les scientifiques à totalement reconsidérer le fonctionnement de l'univers primitif tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années. Il est d'ailleurs très intéressant de se pencher un peu plus en détail sur la façon dont les astronomes sont confrontés aux fabuleuses données que leur envoie James Webb et surtout comment les utilise-t-il. Pour commencer, il faut savoir que de nombreux chercheurs très pointus utilisent actuellement des modèles informatiques extrêmement aboutis pour simuler la création de l'univers et prédire certains phénomènes complexes. Comme tout modèle censé recréer ce qu'il se passe vraiment dans l'univers, ils contiennent de très nombreux paramètres qu'il est possible de faire varier pour obtenir des résultats différents. Mike Boylein-Colshin, astrophysicien-théoricien à l'université du Texas à Austin, explique que ces paramètres sont un peu comme des boutons qu'il faut faire tourner pour obtenir les résultats voulus. Bon, cela dit, encore faut-il trouver les bons réglages et c'est justement là que James Webb entre en jeu. En fournissant de précieux clichés de l'univers très anciens, l'Observatoire spatial fournit une image de la réalité et permet aux scientifiques de voir le résultat final vers lequel ils doivent aboutir. En essayant de faire correspondre leurs modèles aux observations du télescope, les scientifiques peuvent même arriver à des résultats étonnants auxquels ils n'auraient pas forcément pensé, comme par exemple augmenter la densité de l'univers primitif. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi facile que ça en a l'air et les données de James Webb sont bien plus riches en enseignements qu'on pourrait le penser. Par exemple, de nombreuses observations effectuées par le James Webb ont révélé que l'univers primitif était un endroit étonnamment dynamique, avec des galaxies bien plus grandes et plus brillantes que ce que prédisaient les scientifiques. C'est comme si tout se passait bien plus vite que prévu au premier instant de l'univers. Cet exemple en est un parmi tant d'autres, on apprend également que le cas de l'âge de l'univers a été débattu et il semble que là aussi il y ait quelques problèmes. La mesure de l'âge de l'univers par le télescope Hubble, environ 13,7 milliards d'années, reste toujours valable mais avec une nouvelle méthode basée sur la mesure du fond cosmique des micro-ondes, en quelque sorte la lumière présente aux premières phases de l'univers, on arrive là à 13,8 milliards d'années. Alors certes la différence n'est pas énorme, 100 millions d'années, mais elle existe bien et pour les astrophysiciens c'est comme creuser un tunnel de part et d'autre d'une montagne et ne jamais réussir à se rejoindre. Pire encore ici personne ne sait pourquoi. Surtout, et c'est peut-être là l'essentiel, James Webb pourrait mettre tout le monde d'accord avec une nouvelle estimation à 26,8 milliards d'années. C'est à peu près le double et dans le milieu de la cosmologie c'est un véritable séisme. Ce sont les premières galaxies découvertes par le James Webb qui ont permis d'établir ce premier résultat. Elles sont étonnamment lumineuses et bien que controversées, cette nouvelle estimation de l'âge de l'univers est un peu l'arbre qui cache la forêt puisqu'à l'heure actuelle l'impact de la matière noire et de l'énergie noire sur notre univers est très loin d'être compris. On peut même dire que le mystère s'épaissit de plus en plus. Cela signifie aussi et surtout qu'on ne peut pas exclure que le modèle cosmologique standard pourrait être complètement erroné et qu'une connaissance plus approfondie des mécanismes qui régissent le fonctionnement de l'univers ne sont pas encore à notre portée. Finalement le bon côté des choses c'est que les données du James Webb peuvent faire bien plus que simplement signaler des divergences. Elles peuvent aider les scientifiques à répondre à certaines questions fondamentales en astronomie qui persistent depuis des décennies. Le télescope ne sera pas non plus la seule technologie permettant de résoudre ces problèmes. De nouveaux outils comme l'intelligence artificielle et des supercalculateurs de plus en plus puissants pourraient aider d'autres télescopes terrestres cette fois-ci. C'est le cas par exemple du télescope géant Magellan, un énorme observatoire en construction au Chili qui viendra aussi enrichir les données de haute qualité dont disposent déjà les scientifiques. Avec autant de nouveaux outils, la qualité et la quantité des données seront sans précédent, ce qui donne beaucoup d'espoir pour essayer d'élucider des phénomènes qui dépassent encore notre imagination et notre compréhension. La NASA a sélectionné trois sociétés pour travailler sur des concepts de rovers lunaires qui seront présentés en tant que support pour les atterrissages lunaires et les activités scientifiques des futures missions Artemis. C'est le 3 avril qu'on a appris le choix de l'agence spatiale. On retrouve des noms désormais bien connus comme Intuitive Machines et d'autres un peu moins comme Lunar Outpost et Venturi Astrolab. Ce gros contrat porte sur des travaux de conception et de développement de rovers qui seraient utilisés à partir d'Artemis V. Ces rovers seraient fournis par les entreprises à la NASA en tant que service de la même manière que l'agence achète des combinaisons spatiales et des atterrisseurs lunaires. L'objectif principal de ces rovers sera de transporter des astronautes sur la surface lunaire. La NASA prévoit également de téléopérer le rover pour lui permettre d'effectuer des tâches scientifiques en l'absence d'astronautes. Intuitive Machines dirige une équipe appelée Moon Racer comme réutilisable Autonomous Crew de Exploration Rover qui comprend Michelin ainsi que Boeing et Northrop Grumman. L'atterrisseur sera basé sur une plateforme de type Nova D construite par Intuitive Machines, une version plus grande de l'atterrisseur Nova C qui a atterri tant bien que mal, plutôt mal d'ailleurs, sur la lune en février dernier. Lunar Outpost, ça ne doit pas beaucoup vous parler, c'est une start-up qui travaille actuellement sur quatre petits rovers robotiques. Elle dirige une équipe appelée Lunar Down qui comprend Lockheed Martin, General Motors et Goodyear. Tandis que Lockheed fournira son expertise en matière de conception d'engins spatiaux et robotiques, General Motors proposera des batteries et des technologies automobiles et Goodyear fournira bien évidemment les pneus. Le troisième concurrent, c'est Venturi Astrolab, une entreprise monégasque. Elle propose son rover Flex, nous en avions d'ailleurs déjà parlé il y a quelques mois. Une version robotique est prévue pour partir sur la lune lors d'une mission avec SpaceX et le Starship fin 2026. Cette société travaille en collaboration avec Axiom Space et Odyssey Space Research. Les trois dirigeants des entreprises gagnantes n'ont pas fourni beaucoup de détails techniques sur leur véhicule lunaire et c'est un peu normal car nous n'en sommes qu'au tout début des études et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour affiner la conception. Cela dit, les entreprises ne partent pas de zéro, loin de là. Jared Matthews, directeur général de Venturi Astrolab, a indiqué que la société avait construit un prototype terrestre grandeur nature de son rover Flex qu'elle avait piloté pendant des milliers d'heures, y compris des tests sur le terrain de Death Valley en Californie. Ce contrat de grande envergure prévoit 4,6 milliards de dollars sur 15 ans. Les trois sociétés n'ont jusqu'à présent reçu que de petites commandes, ce qui est tout à fait normal pour cette phase de faisabilité avant la première grande étape qui sera l'examen de conception préliminaire au cours de l'année prochaine. Bien que la NASA ne soit pas très bavarde sur les montants de ses premiers contrats, on sait par Intuitive Machines que la NASA lui a déjà versé 30 millions de dollars. Au final, il faut savoir que la NASA ne prévoit de sélectionner qu'une seule de ces trois sociétés, ce qui diffère un peu de sa stratégie habituelle. Pour l'ISS par exemple, l'agence spatiale avait fait appel à deux sociétés concurrentes, SpaceX et Boeing, et c'est aussi le cas pour les atterrisseurs lunaires où SpaceX et Blue Origin sont en concurrence. Cela peut donc paraître cette fois étrange, mais la raison est toute simple, c'est le budget limité de la NASA qui connaît actuellement de grosses tensions budgétaires. Vu le coût global du projet Artemis qui ne cesse de grimper, il est plus que jamais nécessaire de resserrer les cordons de la bourse. Il arrive de temps en temps que le champ magnétique bouillonnant du Soleil projette des nuages colossaux de plasma dans l'espace. C'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale, les CME en anglais. Lorsqu'une CME frappe la Terre, le résultat peut être des aurores spectaculaires, mais aussi, et c'est beaucoup moins drôle, des perturbations tout aussi spectaculaires des réseaux électriques et des satellites. Il y a quelques jours, la sonde solaire Parker de la NASA a pu observer pour la première fois l'intérieur d'une CME alors qu'elle sortait du Soleil. Ce qui se trouve à l'intérieur semble être un trésor pour les physiciens solaires. L'instrument Whisper pour Wide Field Imager for Parker Solar Probe permet de détecter la lumière visible et ce qu'il a vu est époustouflant. Des tourbillons clairs et turbulents au sein même de l'éjection de masse coronale. Les tourbillons sont ce que les physiciens appellent les instabilités de Kelvin Helmholtz et les événements de ce type se produisent à chaque fois qu'une zone de fluide en mouvement rapide interagit avec une autre. Sur Terre, ces instabilités sont visibles dans les nuages lorsque la vitesse du vent à une extrémité du nuage est différente de celle à l'autre extrémité. La sonde solaire Parker a été lancée le 12 août 2018. Depuis lors, l'orbite elliptique du vaisseau lui a permis d'entrer plus près que jamais dans la couronne solaire, devenant ainsi le premier objet fabriqué par l'Homme à pénétrer dans l'atmosphère extérieure du Soleil, juste 11,5 rayons solaires à partir de la surface du Soleil. Même aujourd'hui, Parker Solar Probe n'est pas encore entré sur son orbite finale. La sonde a survolé Vénus à plusieurs reprises afin d'utiliser la gravité de la planète pour augmenter sa vitesse et resserrer son orbite autour du Soleil. C'est ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. En novembre de cette année, la sonde survolera Vénus une septième fois, resserrant encore une fois sa boucle autour du Soleil, lui permettant de passer à seulement 9,5 rayons solaires du Soleil en 2025 et au-delà. Encore un record en perspective pour la NASA. Voilà les terriens, j'espère que cette émission vous a plu et que vous aurez encore découvert plein de nouvelles choses. Surtout n'oubliez pas le pouce de YouTube, le petit commentaire qui fait toujours plaisir à l'équipe, et les abonnements, donc l'abonnement à cette chaîne principale, le journal de l'espace, et à la chaîne secondaire, le journal de la Starbase pour ne rater aucune des émissions que nous proposons. Je vous dis à très bientôt pour la suite, salut les terriens ! Générique